Bonjour à vous, Signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte. On nous présente l'itinérant. Bon, une personne pourrait avoir peur d'être dépouillée. Il y a un blocage sur le plan financier, une carte de dépouillement, de l'insécurité, insécurité financière, jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Quelle carte vas-tu jouer? On a peut-être joué un jeu et on a perdu une somme d'argent ou on a peur de perdre une somme d'argent. On ne sait pas quelle carte jouer. Allons-y, continuons. Scorpion Chagrin Une personne a de la peine. Une personne est triste. Il y a un dépouillement. Une tristesse de fond. Continuons. Allons-y sur la carte du jeu. Carte en main. Scorpion Intimidé Donc là, on dirait... Mais on ne sait plus quelle carte jouer. Il y a quelqu'un qui semble... Qui est triste. Qui est triste. La carte du dépouillement. C'est comme si on n'avait rien à donner. Ou on n'avait plus rien à donner. On pourrait penser aussi à une personne qui a peur de perdre. Il va falloir clarifier. Ici, intimidé par un jeu. Il y a quelqu'un qui se sent intimidé par un jeu. Bon, ici, une question de temps. Peur de manquer de temps. On me présente un père. Un père qui peut avoir tendance à boire. On me présente le bar. L'alcool me traverse l'esprit. Je vois les bouteilles. Bouteilles de vin. Bouteilles d'alcool. Le bar. Consommation aussi. Bon. Attaché. Attaché. On dirait qu'on dépend de quelqu'un. On porte une charge. On ne sait pas si on doit laisser tomber un poids. Peur de s'exprimer. On tourne en rond. Il y a beaucoup d'anxiété. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être dépouillé, de perdre un jeu. Ok, attendez. On dépend de quelqu'un. L'âne est attachée. On a peur. On porte une charge. Est-ce qu'on va exprimer quelque chose à une personne? On tourne. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient. On tourne en rond. Il y a un partenariat ici. Un couple. Un duo. Bon. Allons-y. Il y a un sentiment d'impuissance en cette guidance-là. Oui, un sentiment d'impuissance. On commence peut-être aussi à avoir des problèmes de santé. On pourrait penser aussi à des problèmes érectiles. Bon. Prendre une pause. Prendre une pause. C'est comme si on ne voulait pas s'arrêter, mais... Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter. Bon. Sentiment d'impuissance ou problème érectile, comme je le disais. On dirait qu'on consulte. Continuons. On nous met en contexte. Bon. Donc, chagrin. Intimider par un jeu. On manque de temps. Il y a un partenariat. On dépend de quelqu'un. Continuons notre exploration. Scorpion. Allons visiter... Quelle carte? La carte du temps. Scorpion. Fascination. Bon. Fascination. On dirait que c'est quelqu'un qui... Qui quoi? Son temps. Son temps. Son temps est important. Le temps, c'est de l'argent. Fascination. Fascination. En fait, on dirait qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On dirait qu'on est en train de me présenter à un homme. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est ça qui me traverse l'esprit. Un homme, ici. Un père. Allons-y. Avec une carte mot. Aversion. Donc là, ici, c'est une carte qui exprime le dégoût. Aversion. On n'a plus le goût de... On n'a plus le goût de quoi? Donc, il y a un père, un homme en situation d'autorité qui n'a plus le goût de... De quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui fuit ce qu'il vit dans l'alcool ou autre substance? Est-ce que c'est quelqu'un qui fuit sa réalité? Il n'a plus le goût de... De fuir. Donc, il serait rendu à faire face à quoi? À accueillir son monde émotionnel. Ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il est triste. Il y a de l'insécurité sur le plan financier. Intimidé par un jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Attaché à quelqu'un. On porte une charge. Attaché à qui? Un homme ici qui est engagé en équipe. Peut-être marié. Engagé, partenariat. Il dépend d'une autre personne. Il porte un poids, une charge. Relation de codépendance. Il n'est pas libre. On dirait qu'il est sous l'emprise. Il tourne, il tourne en rond. Il ne sait plus quelle décision prendre. Il n'a plus le goût de fuir, peut-être dans l'alcool. Il est comme un dégoût ici. Il s'enfonce. Il s'enfonce. En se coupant de ses émotions, de ce qu'il vit à l'intérieur de lui. C'est un homme triste qu'on me présente. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Intimidé par un jeu. Jeu de cartes. Jeu. Quelle carte jouer? Allons vérifier ici. Attaché à. Marié à. Engagé à. À qui? À quoi? Il n'est pas libre. Honte. Danger. Donc il n'est plus bien ici. Honte. Par rapport à l'engagement, par rapport au partenariat, par rapport à son mariage, il a honte. Il porte une charge. On dirait qu'il est bloqué. Il ne peut pas avancer. Il dépend de l'autre. Danger. Nu. Donc là, nu, dévoilement. Victime. Nu, victime. Donc là ici, on pourrait me présenter une personne qui a peur, qui se sent en danger, puisqu'il y a une personne victime qui, quoi? Nu, victime. Qui dévoile. Victime. Seule. Disgrâce. Femme. Seule. Disgrâce. Femme. Victime. Seule. Femme. Victime. Seule. Disgrâce. Femme. Qu'est-ce que ça vous dit? Disgrâce. Tomber. Tomber. Disgrâce. Seule. Femme. Victime. Nu. On se sent en danger. Victime. Seule. Femme. Disgrâce. On dirait qu'on a laissé tomber, avec le mot disgrâce, il y a comme une chute, une perte. Donc ici, on dirait que c'est la femme qui est victime. Nu, dévoile, et on se sent en danger. Donc on nous présente un homme qui a honte, il est associé à qui, à quoi, à vous de voir, c'est quand même la carte du couple, du mariage, de l'union, des alliés, attaché à, il dépendait de, de l'autre. Donc ici, on tourne, on tourne, on tourne, on ne sait pas si on doit communiquer, écrire, retourner un message. C'est ça, c'est ça, là, ici. C'est ça, là, ici. C'est comme s'il n'était pas libre. Il est attaché, notre âme, ici, là. Il dépend de quelqu'un. Il porte une charge. La maison, la maison. Il est à la maison et il réfléchit. Il y a une histoire d'argent qui revient. Ouf, OK, attendez un peu. Une histoire d'argent. Il y a une femme, ici, là, on dirait qui vit de la peur concernant l'argent. On a commencé comme ça, aussi, hein, le dépouillement, peur de perdre de l'argent. Une femme, ici, qui est cette femme? La femme riche. La femme riche, ici, a peur de perdre sa richesse, peur de perdre une somme d'argent. Ça peut être l'amante, ça peut être, justement, celle qui l'accompagne. Ici, on nous parle de justice. Compte à rendre à la justice. Partenariat, vol. Être malhonnête. Être engagé avec une personne malhonnête. Les deux, les deux mariés, engagés, complices. Associés dans quoi? Ici, il y a le chef, il y a le patron. On travaille pour le chef. Il est supposé d'assurer une certaine sécurité. Nous protéger. On protège notre argent. On protège notre argent. Ici, argent en lien avec héritage. En lien avec cercueil. Mort. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais ici, avec le voleur, on nous parle de malhonnêteté. Donc, il y a le patron, ici. Le chef qui est supposé d'assurer une sécurité qui protège l'argent. L'argent gagné malhonnêtement. On se protège, mais en même temps, on peut être sous investigation. On se sent surveillé. Travail protégé. On se protège. Le patron, le patron. L'homme en situation d'autorité. Le chef. Beaucoup d'argent en lien avec le cercueil. Beaucoup d'argent. Une belle petite fortune. Une belle fortune. Une belle fortune. Femme riche. Justice. Peur de perdre une somme d'argent. Un partenariat. Malhonnête. La carte du vol. Un travail. En même temps, je ressens l'investigation. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui... Oui, on dirait qu'on me parle d'investigation. Être sous investigation. Être sous enquête. C'est spécial parce que j'ai comme l'impression de ressentir un homme bienveillant, un homme en situation d'autorité. L'énergie d'un père protecteur. Qui va mettre un terme à une histoire, là, ici. Une histoire d'argent. Quelque chose va se terminer. On va quitter. Une lettre de départ. Il y a une lettre de départ. Quelqu'un a laissé une lettre de départ. On a le cœur triste. On attend pour clarifier. Ici, c'est la carte de l'avocat. Il y a une lettre de départ. On va quitter. On va s'éloigner de... Ici, on va régler rencontre avec une personne de loi. On a des comptes à rendre. On attend un rendez-vous avec la personne de loi. Parce que là, comme c'est là, on s'en va tout droit vers quoi? La prison. Le chemin de la prison. Une lettre de départ. On dirait que quelqu'un s'en va le cœur triste. Triste. Une lettre qui exprime la tristesse. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti ou qui se prépare à partir. Un message. On est triste. La tristesse revient encore. Il y a quelqu'un qui est triste. On dirait de t'avoir quoi? Dépouillé? Ici, c'est vraiment la lettre de départ. On est désolé. On est triste. On est dans l'attente ici. On va clarifier quelque chose. On va régler nos comptes. On va régler quelque chose. Ça fait longtemps qu'on est enfermé dans quelque chose. Ça fait longtemps qu'on est enfermé, emprisonné. Sans que ce soit nécessairement la prison en tant que telle, on pourrait me dire que ça fait longtemps qu'on se sent enfermé, emprisonné dans quelque chose. Mais d'après moi ici, on va sortir de cette prison, de cet enfermement. Ah oui, on est enfermé dans le mensonge. J'ai une histoire de gain, de gain, prendre don, don. Il y a quelque chose qui peut être illégal aussi. Voler les dons. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. Je ne sais pas si on me parle de santé psychologique, santé physique, mais il y a quelqu'un qui a des troubles de santé. Ici, vol d'argent, vol de dons, de cadeaux. Beaucoup de malhonnêteté. L'homme riche s'est enrichi de cette façon. C'est ce que je vois pour l'instant. Cacher, cacher l'argent qu'on a pris, qu'on a volé. Ici, j'ai vraiment l'impression d'être sous investigation. Il y a quelqu'un ici, un père qui peut être sous investigation. Comme on me présente aussi l'homme qui se protège, se surveille, protège sa richesse, sa richesse. L'abondance qui a été gagnée avec des histoires de cercueil, d'assurance, d'héritage. Mais il y a quelque chose de malhonnête. Donc, soit qu'on me parle de la direction, mais juste avant, on parle de clarifier ici. On va régler quelque chose parce qu'on s'en va directement vers la case prison. Comme on peut me dire que ça fait longtemps qu'on est emprisonné dans une histoire de vol, de prendre l'argent. On a caché, on a été malhonnête. C'est ça ici, c'est quelqu'un de malade qui souffre. Donc, à vous de voir à quel niveau se situe le problème de santé. Ici, je ressens vraiment une personne qui est, on dirait que cette personne, qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Le temps est compté. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour cette guidance? Scorpion, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho, laissez-le, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas pour vous. Donc, oui, on a peur, on se sent en danger parce qu'il y a ici une personne victime qui probablement dévoile avec le mot nu. Victime seule, et c'est probablement une femme ici, là. Victime seule, disgrâce femme. On a laissé tomber ici. Il y a eu une chute. Une femme ici a été désavantagée. On pourrait parler de défavoriser. On l'a laissé. C'est la cible, la proie, la victime. La personne cible. Ciblée pour proie. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise. Je pardonne. Je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a laissé tomber une femme. Quand je regarde la suite des mots, c'est ça que je vois. La femme ici, victime d'un dépouillement. On a abandonné une femme désavantagée, défavorisée en situation précaire. Sur le plan financier, il y a un dépouillement. Il y a quelqu'un qui a du chagrin, qui est triste. Il y a un père ici, aversion ici. On dirait un père qui ne veut plus fuir. On dirait dans l'alcool, aversion, aversion. L'alcool ne veut plus fuir sa réalité dans l'alcool. Le bar, le père, aversion, on dirait qu'il y a un dégoût. En même temps, on pourrait me présenter un dégoût pour un homme qui boit, qui a des problèmes de consommation. On repousse. Et ici, on me présente la honte. Être attaché à qui? On dirait qu'on n'était pas libre. Être sous l'emprise de... Et on a honte de ça. On n'était pas libre. On dépendait d'une autre personne. Il y a une histoire de gain, de vol. Un homme qui réfléchit. Et une affaire qui va probablement se régler. Il y a une femme ici, d'après moi, là. Une femme riche qui a peur de perdre l'argent. D'après moi, elle va devoir rendre des comptes à la justice. Donc, il y a un partenariat. Le couple est là. Elle, elle est insécure sur le plan financier. Donc, il y a eu vol, vol. L'argent, l'argent, l'argent. Compte à rendre à la justice. Les associés, les partenaires. Dans une histoire de vol. Bon. Je pense que j'ai atteint ma limite. Je vais m'arrêter ici. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Merci pour votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À très bientôt, signe du scorpion. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada